Bonjour, je me présente Valérie, conseillère en images. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une des pièces incontournables de votre dressing, le trench. Nous allons voir ensemble comment le porter, comment l'associer et quel style on peut créer avec un trench. Alors le trench, le trench on a dit c'est la pièce incontournable de son dressing. Pourquoi ? C'est tout simplement l'impair chic qui va vous permettre de passer de l'hiver à l'été. Et le trench, il a un formidable atout, c'est qu'au niveau de notre silhouette, il nous permet de structurer les formes. Regardons ensemble. Il a une carreur ici bien dessinée avec une emmanchure bien marquée. On a ensuite la possibilité, au niveau de la ligne du trench, qui est une coupe généralement en trapèze. Donc ici, on affine la silhouette et on l'allonge. Et avec le système de ceinture, on vient souligner notre taille. Alors pour vous, aujourd'hui, j'ai choisi de construire un look pop. Un look pop, c'est quoi ? C'est un trench qu'on va choisir de porter comme ça, comme si on l'associait tout simplement avec un jean. Un jean en dénime plutôt clair, puisqu'on rentre dans une saison plutôt estivale. Une marinière avec des tons vitaminés. On le porte ici, tout simplement, droit sur la silhouette. Et pour finir ce look pop, on va ajouter la touche de style en plus. C'est qu'on peut très bien choisir de porter une petite capline qui rappellera le ton de la marinière. Ce qu'on peut faire aussi avec un trench, c'est une version un tout petit peu plus féminine et un peu plus sexy. On peut réutiliser un trench gris, d'une couleur assez neutre. Mais seulement cette fois-ci, on va y associer une robe plus élégante, un tout petit peu plus féminine, parce qu'on va choisir de la porter peut-être tout simplement au-dessus du genou, plus habillée. On portera une robe en forme trapèze, en voile, en soie, comme on veut. On l'associe avec le trench. Cette fois-ci, on choisira de porter le trench ceinturé. Ceinturé parce qu'il va venir souligner la taille et marquer une silhouette un petit peu plus en forme de X. Et pour féminiser notre look jusqu'au bout, je vous conseille de porter des escarpins et de la jouer à fond années 60. Ce que je vais vous proposer, c'est un troisième look avec le trench. Cette fois-ci, un look très classique, mais tellement chic. La première idée à avoir, c'est de se dire, voilà, le trench, cette fois-ci, je ne vais pas le prendre dans une couleur classique. Je vais choisir un ton pastel, un ton gourmand, un rose, un rose dragé ou peut-être même un orangé un peu pêche. Ce trench, je vais l'associer avec un look un petit peu boyish, un petit peu masculin. Ce sera soit un pantalon cigarette noir ou alors un ski en dénime foncée pour rester élégante. Et puis, une blouse ultra féminine, cette fois-ci, avec un joli décolleté, une blouse en soie blanche. Et le trench, je le porterai ceinturé pour avoir ce look un petit peu chic, mais finalement tellement sexy aussi. On l'a vu ensemble. Le trench, c'est un incontournable de votre dressing. Mon conseil, c'est surtout, amusez-vous, twistez les couleurs et surtout, changez de style. Tantôt chic, tantôt classique, tantôt sexy.